Bonjour à tous, c'est le Zorker qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacré à un ensemble de jeux LEGO Ninjago sorti en 2016. Il s'agira de la référence 70794, The Lighthouse Siege, ou en France la taille du phare. Il contient 767 pièces et coûte la somme de 74,99€. Il contient aussi un seul mode d'emploi, donc forcément plutôt épais du fait de la taille du modèle, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, mode d'emploi qui forcément va aussi contenir les étapes pour la construction du modèle en 176 à peu près, afin de finir le phare, puis après évidemment des petites images promotionnelles pour cette seconde vague Ninjago 2016, avec le pub pour le site internet ici, la liste des modèles disponibles là, le club, une petite pub pour le thème l'égotechnique, et enfin donc les trois pages de liste de pièces réglementaires comme ceci, ainsi que la gagne à ce niveau-là. Deux points avant de commencer la vidéo, donc déjà effectivement ce modèle du phare fait partie du sous-thème Skyborne pour cette seconde vague Ninjago 2016, et non pas du sous-thème Rise of the Villains, voilà. Et aussi effectivement il faut savoir que dans cette vidéo il y aura pas mal de petits spoilers je pense, alors je vais essayer de faire de mon mieux pour pas rêver des spoilers trop importants dans l'histoire, néanmoins il faut savoir que ce modèle-là reprend une scène importante de la série animée, donc forcément si je veux établir des comparaisons, faire des références etc, et bien je vais devoir mentionner la série et les événements qui se passent dans l'histoire. Donc là encore on va, le but de la revue n'est pas de tout spoiler, mais il y aura forcément des petites, des petits spoils ici et là. Donc si vous n'avez pas encore vu l'épisode 8 de la série animée donc Ninjago Skyborne, et bien je vous conseille peut-être de ne pas regarder cette vidéo-là. Donc voilà, vous voilà prévenus, et donc on va maintenant commencer avec les figurines, donc 7 en tout dont 2 Ninjas ennemis, si je fais ça comme ça, on va voir un peu après pourquoi. Et donc effectivement on va commencer avec nos Ninjas et le premier, et bien ce sera notre Ninja de l'électricité, de la foudre, ce sera Jay. Donc Jay est déjà apparu deux fois dans Skyborne, la première fois c'était dans son dragon élémentaire, souvenez-vous où il venait effectivement avec épaulette et cagoule, puis après il est apparu dans le vaisseau de la bédiction, où il venait avec épaulette et cette fois-ci coupe de cheveux plus écharpe, et donc cette fois-ci et bien vous allez la voir avec l'encore cagoule et épaulette, sauf que par contre il aurait une tête différente. Donc deux nouvelles expressions pour Jay, ce qui est toujours quand même un petit plus je trouve, voilà, donc inquiet ou souriant, et d'ailleurs cette tête là vous pouvez la retrouver dans deux modèles Rise of the Villains, à savoir l'Ultra Stealth Raider ainsi que le Samouraï X Cave Chaos. Voilà. Second Ninja c'est Niya, donc Niya là encore en tenue Skyborne, qu'on pouvait trouver auparavant uniquement dans le Tiger Widow Island avec épaulette et cagoule, et figurez-vous que là et bien vous allez la retrouver pareil, à l'identique donc avec cagoule et épaulette. La tête n'est pas différente, et par contre si vous souhaitez vous pouvez aussi la retrouver en version Skyborne dans Rise of the Villains en effet, où elle apparaît dans le Savage Mech avec Ronin, et sauf qu'à la différence de ce modèle là, elle apparaît avec épaulette plus coupe de cheveux. Donc ça peut être intéressant effectivement si vous voulez la voir un peu différemment. Voilà. Et donc effectivement pourquoi je disais deux Ninjas et demi ? Et bien parce que notre troisième Ninjas, ce n'est pas vraiment un, mais par contre ce que je sais que c'est une figurine exclusive à ce set, c'est effectivement Echo Zayn, donc une sorte de version prototype de Zayn qu'on voit effectivement dans notre série, et qu'on peut voir qui est vraiment très bien réalisé en termes d'imprimier, vraiment de haute qualité. Donc c'est une sorte de version voilà un peu préliminaire de Zayn, d'ailleurs comme vous pouvez remarquer même là la tête est imprimée, voilà. Et donc il rend vraiment bien, vraiment une très belle figurine, et c'est assez impressionnant parce qu'effectivement il a paru très récemment dans la série, et donc il revient très rapidement en set, donc c'est vraiment très agréable de voir que Lego est de plus en plus proche, entre guillemets, enfin les sets sont de plus en plus proches de la série, mais ça je pense qu'on va le revoir de toute façon tout au long de cette grande review. Aussi, alors c'est pas vraiment une figurine, mais ça reste à l'impression que j'étais gentil, c'est notre petit robot Tidy. Donc Tidy en fait qui est une sorte de jeu de mot, parce que Tidy en anglais ça veut dire organisé, qui range bien, etc. Et effectivement c'est à dire que ce petit robot là dans la série, et bien passe son temps à ranger tout ce qui est au sol, etc. Donc tu vas nettoyer, j'en passe à des meilleurs, et donc là encore il est très fidèle à la série. Et vous pouvez lui mettre un petit chapeau avec vision nocturne que vous pouvez le voir. Enfin on passe aux côtés des pirates du sel avec 4 figurines, enfin oui, 4 figurines. Le premier étant bien évidemment le grand méchant Nadakan. Donc Nadakan qui auparavant était exclusif au vaisseau La Médiction, et donc que là on va retrouver à l'identique. Donc là il n'y a aucune différence, il n'y a aucune nouveauté, c'est la même figurine avec ses calmes bras, et son sourire toujours un peu sadique, bien évidemment. Hop là, le petit foulard qui va bien. Et voilà donc pour Nadakan. Comme ceci. On passe ensuite à Clancy. Donc Clancy qui était déjà apparu auparavant dans le Red Zeppelin, sauf que dans le Red Zeppelin il avait un balai un peu plus grand, et il avait aussi des épaulettes entre guillemets plus classiques. Là comme vous pouvez le voir il a les épaulettes un peu armurées, et donc c'est la seule petite différence à noter. Différence d'épaulettes qu'on va aussi retrouver pour notre prochain pirate qui est d'autre que Flintlock. Flintlock, excusez-moi, un peu de mal à sortir celui-ci. Donc Flintlock que voici. Et donc effectivement là encore Flintlock apparu auparavant dans deux modèles, à savoir le Sky Shark, ainsi que dans le vaisseau à l'injection. Dans les deux il avait un casque ainsi que des épaulettes classiques. Là il aura des épaulettes armurées, et il aura aussi une coupe de cheveux cette fois-ci. Comme vous pouvez le voir, donc je vous montre rapidement sa tête, et après on va mettre la petite moustache qui va bien, comme ceci. Et donc voilà pour Flintlock avec la coupe de cheveux, donc là encore une variation qui est la bienvenue je trouve. Enfin, quatrième et dernière figurine, il s'agit de Squiffy, déjà apparu dans le Ninja Bike Chase, dans le Tiger Widow Island, dans le Anchor Jet, donc qui est une sorte de modèle promotionnel, et dans le magazine Lego Ninjago officiel. Donc franchement, Squiffy qui est un des pirates les plus faciles à avoir. Aussi, bien sûr, une lame de Jhin en tant qu'accessoire, celle de Lloyd, déjà apparu dans le Sky Shark auparavant. Donc on parle de belles couleurs vertes. Et puis par contre, plus intéressant, la théière de Tyran, qui est très importante dans l'histoire car effectivement c'est là où était enfermée Nadakan. Donc c'est quand même très cool de l'avoir ensuite, effectivement, après une première apparition furtive dans le magazine officiel Ninjago. Et donc effectivement, on pourrait se demander si c'est pas plutôt la théière avec le tête du voyageur dedans, mais non, il s'agit bel et bien de la théière de Tyran, parce que c'est marqué comme ça dans la description officielle de Lego. Et enfin, le dernier accessoire, un petit canon fonctionnel pour les pirates, donc qui est assez mignon, mais pas très très utile, je trouve. C'est un peu un petit truc en plus, mais qui est pas extrêmement intéressant. Après, ce n'est que mon avis. On passe donc maintenant aux véhicules après toutes ces figurines. Et donc le premier véhicule effectivement, enfin le premier, d'ailleurs le seul véhicule qu'on va voir dans cette vidéo, c'est effectivement le jet des pirates du ciel. Donc là encore, compte tenu la tradition des petits véhicules volants pirates, parce que comme vous pouvez remarquer, on n'a pas du tout le côté vraiment classique d'un avion, mais vraiment plus et bien justement ce côté jet très dynamique, avec de grandes ailes affûtées vers l'arrière et un corps, entre guillemets, qui est vraiment très élancé, très droit. Et donc justement, en termes de dimension, on est donc du 13 cm de longueur, un peu moins si vous enlevez la flamme à l'arrière, du 5 cm de large, voire 9,5, si vous comptez soit les ailes, soit la base ici. Et enfin, en termes de hauteur, c'est pareil, 3 cm de hauteur d'ici à là, mais 5,5 cm d'ici à là, voilà. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est surtout intéressant de noter, hormis les grandes pièces d'ailes, et forcément les autres éléments récurrents par rapport aux véhicules pirates, à savoir les sabres blancs qu'on va retrouver, à savoir les couleurs forcément avec le marron dans deux teintes différentes, ainsi que l'orange ici et là, ainsi aussi que la pièce de disque imprimée qu'on voit assez peu pourtant dans le thème, mais qui est bien récurrente dans différents véhicules pirates. Et bien, l'autre point important, je pense, c'est le fait que le canon à l'avant se tire grâce à la petite pièce arrière, comme vous pouvez le voir, on a une barre qui passe tout du long du véhicule, et donc qui nous permettra de tirer, entre guillemets, à distance. Et donc, je n'ai qu'à faire pivoter ça comme pelloir et je tire un tenon. Forcément, je ne vais en tirer qu'un seul pour la vidéo, mais si vous voulez, du fait de l'aspect mitrailleuse automatique du canon, vous pouvez tous les tirer à la suite. Donc c'est vraiment un petit véhicule très efficace, je trouve, et qu'on ait fait un look un peu plus futuriste que ce qu'on a pu avoir en passé, mais que moi, en tout cas, je trouve assez plaisant. Voilà. Et donc d'ailleurs, si vous voulez faire une comparaison de taille par rapport à Deco, à Squiffy, excusez-moi, je me trompe encore entre les deux, à Squiffy, voilà à quoi ça ressemble. Et donc, voilà comment il est dedans. Même si de base, il me semble que c'est Flintlock qui va dedans, mais ce n'est pas spécialement important. Là, c'est juste parce que Squiffy est un peu le moins occupé en termes d'accroche. Voilà. Donc voilà pour notre petit jet, petit véhicule sympathique. Et donc maintenant, justement, on va voir passer au gros du modèle avec le phare en lui-même. Donc le phare que j'ai décidé de déconstruire afin de mieux vous montrer les différents étages. De base, je ne voulais pas le faire, mais le fait est que, eh bien, la lumière n'est pas non plus si top que ça. Donc forcément, c'est un peu dommage. Et, eh bien, écoutez, on va commencer. Et donc déjà, ce qu'on peut remarquer avec la partie comme ça, avec le rez-de-chaussée puis le premier étage, c'est qu'on a certes le phare, mais on a aussi, afin quand même, de recontextualiser un peu le phare dans le décor, on a aussi une petite jetée comme péloir qui est construite à ce niveau-là et qui est, ma foi, certes assez simple, mais plutôt intéressant. Donc forcément, on retrouvera des détails plutôt classiques pour Ninjago, à savoir la partie archer, mais aussi des détails un peu moins un peu moins récurrents dans le thème, à savoir, par exemple, la petite guirlande, entre guillemets, avec les lampions qui sont à ce niveau-là. Et donc ça, forcément, ça permet déjà de créer un peu une atmosphère à ce niveau-là. Et je pense que le phare en a quand même bien besoin parce que c'est vrai que le phare reste avant tout une grosse tour de couleurs majoritairement grise, noir et un peu de marron. Et c'est vrai que je pense qu'elle a besoin de ce petit extra en plus afin de créer un contexte plus intéressant. Voilà. Mais ça, je pense qu'on aura le temps d'y revenir. On va donc maintenant enchaîner avec, eh bien, là, le « rez-de-chaussée » entre guillemets, si je pensais comme ça. Donc, il y a la partie vraiment rocheuse, comme vous pouvez le voir. Donc déjà, la prochaine à noter, c'est l'escalier qui mène à un piège. Un piège qui s'active tout simplement, eh bien, en faisant glisser ça ici. Et comme vous pouvez le voir, la trappe se baisse. Et en fait, eh bien, la trappe mène directement à une petite prison qu'on verra juste après. Donc déjà, ça, c'est le premier mécanisme dans les escaliers. Voilà. Et puis pour le reste, comme pour la construction en bas, est vraiment faite avec plein de pièces archées à ce niveau. À ce niveau, donc vraiment, on a une cohérence au niveau des formes. Bien sûr, pièces archées plus aussi pièces de végétation. Et aussi, tant que j'y suis, vous noterez là un autre détail sympathique qui va de pair avec la jetée. C'est effectivement la petite adresse qui est indiquée à ce niveau-là, qui est assez rigolo, je trouve. Et vous noterez aussi, au passage, le petit sabre caché derrière le rocher ici. Et puis surtout, on parle d'endroit un peu caché. Comme vous pouvez le voir, là, on a quand même une ouverture qui est entièrement cachée par la feuille, mais que vous pouvez un peu ouvrir pour laisser passer un personnage. Ce qui, d'ailleurs, fera aussi penser à la série, car en effet, dans la série, à un moment, ils doivent revenir dans le phare, si vous voulez, de Ninja, et le font en cassant un hublot. Et ils réatterissent effectivement dans la pièce du bas qui est celle-ci. Donc là, comme vous pouvez voir, pas vraiment de hublot, mais néanmoins, vous pouvez quand même recréer plus ou moins la scène. On parlera après, une fois la construction finie de la partie latérale ici. Donc pour l'instant, je reste un peu vague là-dessus. Et donc, comme vous pouvez le voir, après, on a deux côtés qui sont plus ouverts, afin de permettre une plus grande jouabilité. Donc à ce niveau-là, là encore, on retrouve les grandes pièces archées. Et surtout, comme vous pouvez le voir, on va retrouver une petite torche qu'on pourra enlever, donc c'est assez sympathique. Et donc, ceci nous permettant effectivement d'ouvrir le modèle en deux, ça c'est classique pour du Lego, à savoir une ouverture charnière afin de faciliter la jouabilité. Aussi, tant que j'y suis, vous le noterez là, que c'est pas quelque chose, à savoir qu'on a un petit bout de sol qui est tombé. Et bien, il s'agit en effet, j'ai envie de dire, soit d'une sorte de double mécanisme entre guillemets, parce que vous pouvez soit effectivement l'utiliser pour faire une sorte de petite trappe piège. Donc voilà, comme ceci par exemple. Et aussi, comme vous pouvez le voir, ça sert d'office d'échelle. Donc c'est assez intéressant, je trouve. Et par contre, juste avant de faire ça, vous noterez tout de même la présence de trous. Ici, ici, même à ce niveau-là, voilà. Et donc ça, effectivement, les trous sont quand même un des points négatifs du modèle, c'est qu'il y a beaucoup de petits trous dans tous les sens. Pourquoi il y a des petits trous dans tous les sens ? Tout simplement pour des questions de budget, je pense. Effectivement, les designers ne peuvent pas mettre des pièces partout, partout, partout. Et donc des fois, ils doivent faire quelques coupures, et forcément, ça se ressent au design. Par exemple, celle qui est ici, comme vous pouvez le voir là, tout ce côté-là. Autant ça, c'est compréhensible pour la jouabilité, autant ça, ça reste vide, et c'est pas top du tout, je trouve. Donc, on va être au niveau des trous, mais surtout, on va être au niveau de la première pièce. Donc effectivement, le petit labo caché. À ce niveau-là. Alors bien sûr, on fera aussi une comparaison à la fin de la vidéo, entre la série et entre la version jouée. Mais donc pour l'instant, je vais plus m'intéresser vraiment à une sorte de visite des lieux, etc. Donc on va apparemment faire de pures comparaisons partout, partout. En tout cas, comme vous pouvez le voir, à chaque fois, les étages seront divisés en deux parties. Ce côté-là, bien sûr, et ce côté-là. Comme vous pouvez le remarquer, pour ce côté-là au rez-de-chaussée, on aurait une petite prison. Donc justement, c'est ce que je parlais tout à l'heure, prison, donc, d'où la trappe, et bien la trappe, effectivement, envoie les figurines dans cette prison-là. Et d'ailleurs, vous noterez là encore, si on regarde sur le côté, que, eh bien, on a un bon gros trou entre la porte et la prison, ce qui est un peu dommage. Et par contre, peut-être plus intéressant et vraiment point positif, c'est la présence de cette pièce autocollante avec, comme par exemple, la tête de Nadakan. Alors de base, je pensais qu'il s'agissait effectivement d'une caméra de surveillance, mais en fait, alors c'est peut-être le cas, mais je pense plus que ça fait référence directement à la série, ou effectivement, dans la série, Nadakan, pour voir où sont, où se cachent Jay et Nia, utilise un miroir qui est situé, effectivement, dans le phare, afin de justement les repérer. Et donc, dans la série, eh bien, on voit la tête de Nadakan apparaître dans un miroir. Et donc, je pense qu'ils ont voulu recréer cette scène avec ce sticker-là. Et ça, honnêtement, c'est vraiment une très bonne idée et c'est vraiment cool et ça rajoute des détails franchement intéressants. Et donc, après le côté prison, on a le côté labo en lui-même. Donc, le côté labo est un peu vide pour l'instant, c'est normal. J'ai préféré enlever les caisses afin de vous les montrer un peu mieux. Le premier élément, eh bien, ce sera une petite table avec, comme vous pouvez le voir dessus, un plan d'Echozine. Voilà, et d'ailleurs, vous aurez aussi une accroche Cone afin de mettre le petit chapeau ici. Voilà, vous remarquez aussi les différents outils qu'on retrouvera tout au long du modèle. J'accroche ça ici et enfin, après, excusez-moi pour ça, vous avez la petite plateforme afin de mettre Echozine dessus. Et d'ailleurs, plateforme qui tient juste sur un seul tenon, ce qui fait que d'une part, eh bien, vous pouvez la faire pivoter, donc pourquoi pas, mais aussi, elle est un peu plus fragile, forcément. Donc, elle est aussi, comme vous pouvez voir, une plaque inclinée. Alors, je vais essayer de vous montrer ça au mieux. Voilà, comme ceci. Et donc, vous pouvez effectivement pivoter ça si vous le souhaitez. On enchaîne tout de suite parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à montrer. Donc, vraiment grande vidéo pour le coup. D'ailleurs, je vous rappelle, si vous voulez voir une rotation plus rapide, vous pouvez aller voir les vitrées. Et donc, on passe au second étage. Donc là, effectivement, je l'ai réassemblée. Alors, comme vous pouvez le voir, eh bien, la partie ici, c'est avant tout pour la porte, donc qu'on peut ouvrir comme ça. Voilà, à ce niveau-là. Et puis, la partie à l'arrière, eh bien, est composée de trois éléments. Déjà, une petite caisse à l'attenté qui serait utile pour un mécanisme au second étage. Ensuite, effectivement, eh bien, un missile caché, donc comme ceci. Alors, je vais vous montrer ça rapidement par rapport à la porte. Alors là, la porte est fermée. Et donc, comme vous pouvez le voir, le missile, quand même, a assez de puissance pour l'ouvrir. Ce qui peut être intéressant, forcément, pour, eh bien, heurter les figurines qui seraient jetées à la porte pour les faire tomber. Et puis, effectivement, le concept d'ici du modèle, c'est d'avoir plein de pièges partout. Mais aussi, bien sûr, quand même, de base, l'idée, c'est d'ouvrir la porte et de tirer le missile directement sur les figurines. Mais je trouvais quand même à vous montrer ce que ça faisait avec la porte fermée, même si tout de même, je pense qu'il est quand même plus conseillé de le faire avec la porte ouverte. Mais voilà. Et enfin, donc, troisième et dernière élément, à nouveau une petite table avec un plan. Cette fois-ci, c'est celui du faucon de Zayn. D'ailleurs, je pense qu'on peut vous le montrer, quitte à faire, on a le temps pour ça. Et donc, voilà, donc, faucon de Zayn, ce qui est quand même plutôt cool. Comme ceci. Et vous remarquez aussi la petite barrière utilisée pour accrocher les outils. Ce qui est très pratique et ce qui fonctionne plutôt bien. Voilà donc pour ce premier étage avec le petit piège du lanceur et les différentes parties ici et là. On enchaîne tout de suite avec le troisième étage qui est effectivement, eh bien, le plus important. Alors, troisième étage fait en deux parties. Déjà, je vais vous montrer effectivement la partie qui vène, entre guillemets, vers l'extérieur, qui est celle-ci. Donc, la façade, si vous préférez. Voilà. Comme ceci. Et donc, comme par exemple, la façade est intéressante pour deux points. Déjà, la présence de pièces comme ceci qui font comme une sorte de temple afin d'égayer un peu la forme du phare. Et puis surtout, l'utilisation d'une pièce trappe, comme vous pouvez le voir ici, qui sera bloquée en bas par la pièce grise et en haut par la pièce ici. Et donc, c'est plus intéressant, effectivement, c'est plus compréhensible si on tourne la façade car on se rend compte qu'on a une sorte de petit panier, comme vous pouvez le voir, panier qu'on va pouvoir activer avec cette partie-là. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, après, ça reste coincé donc il faudra rappuyer souvent sur la pièce ici pour le faire redescendre. Et donc, on met quoi là-dedans ? Eh bien, on va mettre les petites TNT dont j'ai parlé précédemment. On en met une ici, par exemple. Et après, avec le mouvement de bascule, eh bien, on la fait tomber. Alors, comme par exemple, là, ça ne marche pas. Et effectivement, il est vrai que des fois, le mécanisme a un peu mal fonctionné, mais avec un essai un peu plus franc, logiquement, je devrais faire mon TNT. Comme moi, je me suis quand même repris à deux fois. Donc, soit je ne suis pas très doué, soit effectivement, le mécanisme n'est pas non plus entièrement... Voilà, parce que des fois, ça coince un peu, j'ai l'impression. Et donc, c'est quand même un peu dommage. Mais voilà, ça marche tout de même, même si pas à 100%. Ça, c'est le mécanisme. Mais nous, ce qui est plus important, effectivement, c'est l'intérieur. Car là, on va vraiment représenter la pièce du phare qu'on a vu le plus souvent dans la série, à savoir l'espèce de petit salon séjour avec une grande table et tout. Forcément, là, pas autant d'espace pour reprendre tous les détails. Néanmoins, on aura quand même la table avec les deux petits coussins. Et comme pouvoir table qui a bien des surprises, car elle peut être pivotée afin de révéler la seringue. Donc, la seringue, là encore, élément très important de l'histoire, ainsi qu'un saïe un peu plus classique. La pièce blanche derrière représente l'Overlord. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est ce que ça représente. Et puis, vous remarquez qu'on aura aussi un plan sur le côté de Ninjago. Voilà. Donc, franchement, honnêtement, la petite table comme ceci, c'est vraiment une très bonne idée. C'est vraiment très fonctionnel. On en profite pour accrocher ça. Après, on va donc passer effectivement au troisième étage qui sera un peu plus petit et qui d'ailleurs ira directement de pair avec la longue vue qui est à ce niveau-là. Et donc, par contre, ce qui est intéressant, je pense, à noter, c'est le fait que quand vous rassemblez la partie façade et la partie arrière, et bien, hélas, comme vous pouvez le remarquer ici, la grande barre du mécanisme se pose sur le siège. Donc, ce n'est pas vraiment top. Alors, forcément, quand vous l'ouvrez comme ça pour jouer, il n'y a pas vraiment de souci, on est d'accord. Mais voilà, dans le cas inverse, ça bloque effectivement le siège. Et donc, effectivement, si vous voulez, vous pouvez enlever la barre. Forcément, le mécanisme ne marchera plus, mais au moins comme ça, vous aurez un peu moins d'espace pris. Après, là encore, c'est pour ça qu'il y a une charnière afin de faciliter la jouabilité. Dernier étage, enfin, oui, vraiment un vrai dernier étage, qui contient, comme par exemple, le boue de secours, qui est beaucoup plus ouvert aussi au niveau de ses murs, et surtout qui, eh bien, possède l'emplacement pour la petite théière de Tirane, comme ceci. Enfin, dernier élément, qui est le haut du phare et qui n'est pas en reste, car effectivement, il possède un des mécanismes, entre guillemets, importants du modèle. Donc, déjà, vous montrez les deux lanceurs, ici, arbalète, et la girouette à ce niveau-là. Girouette qu'on peut presser afin, eh bien, d'allumer la petite lumière du phare. Donc, en fait, ça fonctionne avec une brique lumineuse qui est coincée dans cette partie-là, voilà, et avec une pièce transparente en dessous. Comme ceci. Et donc, voilà pour cette partie. Comme par qui est identique de tous les côtés. Une fois que c'est fait, on accroche ça. Puis, on met ça ici. Voilà. Et donc, le modèle est terminé. Alors, le modèle est presque terminé, car effectivement, un dernier élément sur lequel j'aimerais bien revenir, c'est justement le mur latéral, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le mur latéral qui est vraiment fait, au final, eh bien, pour jouer avec vos ninjas, car comme vous pouvez le remarquer, eh bien, on aura quelques éléments qui ressortent, donc des briques pentues qui ressortent, afin, justement, de placer vos personnages dessus, comme ceci. Mais aussi, donc, eh bien, la grande barre à ce niveau, qui permet de faire glisser le ninja, grâce à l'arme un peu particulière de Jay, ça vous l'avez peut-être remarqué, effectivement, qui est vraiment designée, eh bien, pour faire glisser la figurine, comme ceci. Voilà. Hop, là, on peut mettre ça comme ça. Et ça marche. Ah non, que ce soit ici. Non, c'est comme ça. De toute façon, il faut que je regarde mon mode d'emploi rapidement, parce que je ne suis pas trop sûr de construction que j'ai faite, hélas. Et donc, vous remarquerez aussi la présence de tenons. Donc ici, par exemple, nos tenons qui ressortent, même ici, et donc, qui permettront, si vous voulez, eh bien, de mettre vos personnages dessus, voire même les pirates, c'est-à-dire, effectivement, les pirates, quand ils attaquent le phare, eh bien, ils essaient un peu de grimper sur les murs. Voilà. Et d'ailleurs, vous retrouvez aussi la petite plateforme en bois, ici. Donc vraiment, ce côté un peu parcours, un peu exploration, ici. Et donc, oui, effectivement, je m'étais trompé. Vous m'excuserez pour ça. J'avais un peu trop avancé la partie au-dessus. Bon, ok, donc, ça par contre, c'est un problème de ma part. Je vais essayer de produire ça assez rapidement. Voilà, vous m'excuserez pour ce petit problème. J'aurais dû faire un peu plus attention à cette partie-là, mais je ne me souviens plus du tout comment ça se construisait. J'ai tout cassé, bien évidemment. Sinon, ça ne serait pas drôle. Voilà. Et donc, en termes de dimensions, surtout, on va plutôt enchaîner avec ça, parce que c'est ça qui est assez important, c'est voir combien mesure, eh bien, notre phare terminé. Enfin, dimensions et aussi petit turnaround. Voilà. Je sais juste. Ok. Et donc, le modèle, il est ici. Alors, je vais essayer de faire un moment mieux pour vous montrer le plus de choses, mais c'est un peu compliqué du fait de la taille assez imposante du phare. Et donc, justement, en parlant de taille, on va y tenir. Le phare fait soit 13 cm de largeur si vous ne comptez en effet que la partie vraiment phare, la partie tour. Mais par contre, 25 cm de large si vous comptez aussi la jetée qui va avec. En termes de profondeur, il fait encore 13 à 27,5 si vous comptez la jetée. Et en termes de hauteur, il fait 36,5 cm de haut. à ce niveau-là, voilà, comme celui-ci. Et voilà. Et donc, si on veut faire une comparaison par rapport à la série. Alors, je vais faire ça, je pense, comment que je place les figurines avant de mettre à faire le bilan. C'est vraiment... C'est dommage parce qu'on ne voit pas grand-chose comme fait le voir. C'est vraiment... C'est vraiment... C'est un très beau modèle. Il est très grand et tout, mais on ne voit pas grand-chose. Peut-être de voir, on va peut-être un peu me rapprocher, petite affaire, histoire de faire quelques plans un peu plus. Voilà, comme ceci. Voilà. Et donc encore, c'est vraiment bon. Donc, oui, la comparaison par rapport à la série. Déjà, on peut commencer avec la comparaison extérieure, donc l'aspect extérieur du phare. Donc, forcément, le point de différence, on va noter toutes les... D'abord, je pense, les différences et ensuite des points similaires. Donc, en termes de différence, déjà, forcément, la partie rocheuse est beaucoup moins élevée. Je vous rappelle que dans la série, toute la partie rocheuse avec l'escalier qui mène au phare est vraiment immense, gigantesque. Et c'est quand même normal qu'ils n'aient pas préparé en 7 parce que ce n'était pas vraiment super intéressant d'avoir plein de briques pour construire une sorte de gros rocher énorme qui n'a pas vraiment de fonctionnalités particulières. Donc, ça, forcément, c'est passé à la trappe et l'escalier, effectivement, la partie rocheuse est beaucoup plus petite. Voilà. Autre différence aussi, c'est le fait que, eh bien, le phare de base est quand même beaucoup plus terme que ça. C'est-à-dire que de base, dans la série, eh bien, il n'y a pas de petites accroches comme ceci. Voilà. En termes d'étages, c'est à peu près similaire, sauf que dans la série, il n'y a véritablement qu'un seul étage qui est un peu ouvert et le toit est totalement plat. Alors que là, comme on peut dire, on a deux étages qui sont ouverts et le toit n'est pas plat du tout, effectivement. Il a une petite partie surélevée. Et ça, ça s'explique parce qu'effectivement, dans la série, la lumière du phare, eh bien, n'est pas passée là-dessus. Elle est placée, en fait, dans l'espèce de salon, si vous voulez, et elle apparaît avec un mécanisme de trappe. Là, forcément, ça s'est passé, justement, eh bien, ça n'a pas été refait en scène pour des questions de mécanismes super compliqués à insérer, quoi. Donc, effectivement, à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment cette partie-là. Et d'ailleurs, justement, comme je l'ai dit, il n'y a pas de fenêtre, effectivement, dans le set, enfin, excusez-moi, dans la série. Le phare a des petites fenêtres sur les côtés et le salon a aussi une espèce de grande fenêtre, des sortes de parties ouvertes sur les côtés. Là, ce n'est pas le cas parce qu'effectivement, eh bien, le salon, il est complètement fermé et il n'y a pas de petites fenêtres. Là encore, pour des questions, je pense, de simplicité et de pièces dans le modèle. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire là-dessus ? Je crois qu'on a fait le tour. Alors, par contre, effectivement, qu'est-ce qui est similaire au niveau de l'extérieur ? Eh bien, ce qui est similaire, c'est l'aspect général. En effet, le phare dans le Ninjago, eh bien, il reste quand même une sorte d'éléments un peu comme ça avec des murs en biais. Et donc, on retrouve bien ce côté-là avec les différents étages qui sont de moins en moins larges, on va dire, en termes de superficie. Et donc, on a bien cet aspect, effectivement, par du large pour arriver à du fin en haut un peu pyramidal. Donc, ça, c'est respecté. Il n'y a pas de souci. Et maintenant, si on s'intéresse un peu plus à l'intérieur du phare, la première différence, forcément, elle vient au niveau du... Déjà, il y a la pièce cachée. On a bien une pièce cachée dans le... Je vais mettre ça en fait ici, parce qu'on ne voit pas grand-chose. On a bien, en effet, une pièce cachée dans la série, sauf qu'on y accède de base par une partie cachée dans le mur, alors que là, comme vous pouvez voir, c'est forcément dans le sol, tout d'abord. Bien évidemment, aussi, la pièce cachée dans la série, il n'y a pas vraiment de prison dedans, ni vraiment de labo aussi complexe, de ce qu'on peut en voir. Voilà. Ensuite, l'intérieur en lui-même, dans la série, est surtout composé de vide. Car, en effet, eh bien, il s'agit surtout d'une sorte de grande pièce vide et large avec des escaliers qui sont accrochés, entre guillemets, sur les murs et qui montent progressivement jusqu'à la pièce centrale. Là, pour des raisons de jouabilité et surtout pour des raisons de taille, eh bien, les escaliers sont carrément supprimés et, en effet, eh bien, il y a une pièce qui est rajoutée qui est un peu différente. Et après, comme j'ai dit aussi, eh bien, la fameuse pièce du salon, de base, elle est plus large dans la série. Elle a des mécanismes d'ouverture, de fermeture, etc., qui ne sont pas présents ici, même si on retrouve tout de même la table. Voilà. Et donc, c'est à peu près, je pense, le point des similarités et différences qui est quand même un peu confus, hélas. Mais il faut, je pense, retenir qu'on a une structure qui est quand même assez fidèle, je trouve, à la série. Et ce qui n'est pas fidèle, eh bien, soit est un peu mieux dans le sens où, par exemple, dans une grande pièce vide, on a une pièce avec un mécanisme de piège, voilà. Soit c'est pour des questions de praticité, quoi, histoire de ne pas avoir un gros rocher qui n'est pas spécialement intéressant, par exemple, ou une grande pièce vide. Donc, voilà pour les différences. Et donc, en conclusion, ce modèle-là, est-ce que je vous le conseille ou pas ? Eh bien, je peux, en effet, vous le conseiller. En fait, je pense que, surtout, ce qui est vraiment intéressant dans ce modèle, c'est que les... C'est, en fait, par rapport à l'histoire, surtout. C'est un modèle qui est quand même chargé d'histoire parce que le phare, on l'a vu dès la saison 3, si je ne dis pas... Dès la saison 2, plutôt. Dès la saison 2, si je ne dis pas de bêtises, en clair, avec l'attaque de l'over... Enfin, la bataille finale entre Lloyd et Garmadon. Donc, effectivement, dès ce moment-là, on a vu le phare. C'est-à-dire que c'est un bâtiment qui est quand même emblématique dans Ninjago depuis un certain temps, qui n'est pas emblématique que depuis les pirates du ciel. Donc, déjà, on a ce côté un peu historique. Et donc, c'est vraiment intéressant d'enfin avoir une structure importante dans l'histoire à travers plusieurs saisons enjouées. Et encore plus, effectivement, du fait de son rôle dans Skybound, où là, le phare a vraiment, là aussi, un rôle important. Comme je dis, il y a plein d'épisodes qui se passent dedans. Et donc, c'est vraiment un bon clé de l'histoire. Et donc, c'est très cool de l'avoir en cette pour pouvoir en recréer, justement, les scènes. Même si ça marche un peu dans les deux sens, forcément. Donc ça, c'est vraiment déjà un premier bon point. Reindre le côté historique et enfin avoir une belle structure de ce genre-là. Aussi, en termes de structure, justement, eh bien, le phare est un peu différent de ce qu'on a pu avoir passé, avec ce concept un peu de tour, qui est certes un peu déjà présent dans Styx, mais tout de même un peu différent à ce niveau-là. Voilà. Et puis après, c'est vrai qu'en termes de jouabilité, on a quand même un bon modèle avec un bon grand nombre de figurines. Là encore, des figurines quand même assez intéressantes dans l'histoire. Je pense que Clancy et Flintlock sont peut-être les deux personnages les plus charismatiques ou importants de l'équipage de Nadaka. Donc ça, c'est vraiment cool de les réavoir. Là, quand même, forcément, c'est super intéressant. Tout comme, eh bien, Jay et Nia. Donc là encore, c'est vraiment, en termes d'histoire, c'est vraiment très important d'avoir ces figurines-là dans ce modèle-là. Donc c'est quand même un bon point. Le petit jet fonctionne bien. Et donc, au final, mon problème, enfin, moi, mes défauts, je dirais que, déjà, forcément, comme je l'ai dit, c'est les différents trous qu'il y a tout au long du modèle qui sont un peu gênants. On a des fois un peu l'impression de construire un gruyère de temps à autre, ce qui est un peu dommage. Alors, forcément, il reste quand même assez massif, on est d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des fois cette impression de se dire, ah, là, j'aurais bien rajouté une brique ou deux afin de cager cet espace-là, etc. Et ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. Alors ça, vous pouvez dire que c'est un vieux phare abandonné tout délabré. Mais bon, l'excuse ne passe pas trop. C'est clairement parce que, voilà, pour ce prix-là, les designers ne pouvaient pas mettre plus de briques. Ils ont, je pense, déjà mis le maximum. Et voilà. Mais normalement, ça va vers un autre point qui est assez intéressant à monter. C'est qu'en termes de prix, eh bien, 115 €, c'est une bonne somme, je trouve. Alors, certes, là encore, ça reste cher. On est d'accord. Ce n'est pas une somme qu'on sort comme ça du parcours de tous les jours. Néanmoins, par rapport à d'autres structures, comme par exemple le Styx à 100 €, ou encore, dans cette vague-là, on pourra citer la cave de Samurai X à 120 €. Eh bien, un modèle qui coûte 115 €, une structure à 115 €, eh bien, c'est quand même plutôt agréable. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. On pourra citer, là encore, le temple Anacondraï en 2015, qui coûte aussi, je crois, une cinquanteaine d'euros. C'est toujours une structure un peu moins coûteuse, mais qui reste pourtant assez massive, comme vous pouvez le voir. Elle est quand même assez haute et avec des bons éléments de jouabilité. Voilà. Après, moi, en termes de rendu final, c'est vrai que ce n'est pas non plus ma structure préférée. Peut-être que les couleurs n'aident pas, mais c'est vrai que cet aspect un peu juste tour comme ça, avec pas vraiment d'autres choses, fait que je n'ai pas vraiment eu l'association de pouvoir m'immerger dans le modèle, un peu dans l'atmosphère du modèle, si vous voulez. Ce qui m'arrive avec d'autres modèles, comme par exemple le Styx, là encore, effectivement. Et là, ça, ça n'est pas vraiment apparu avec ce modèle-là. Alors, bien sûr, ça, c'est quelque chose de très personnel. Mais voilà, c'est quand même mon ressenti. C'est vrai qu'effectivement, ce fin-là, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai peut-être pas eu ce... Je me suis peut-être pas fait autant happé par l'atmosphère du modèle que ce que j'aurais cru. Voilà. Néanmoins, il en reste quand même un modèle de qualité. Et moi, en tant qu'élément que je retiendrai, eh bien, je pense que la partie... Tout le réchaussier est vraiment de qualité, avec la jetée, avec la petite partie ici qui nous met l'adresse, les escaliers et la partie cachée sont vraiment intéressants. Et j'aime aussi beaucoup la pièce avec la table qui révèle la sereine. C'est-à-dire, c'est dommage, c'est fait qu'on va avoir sereine, on va avoir la serbacaine qui va avec. Donc, en tout cas, voilà, ça, c'est vraiment... Ça, c'est les deux éléments, je pense, que je vais retenir en plus de la lumière. Voilà. Ça, c'est vraiment les éléments qui, moi, m'ont le plus marqué. Et donc, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, parce que j'ai fait un peu le tour du modèle. Vous l'aurez donc compris, une bonne structure, un bon prix, une très bonne sélection de figurines, une place vraiment prédominante dans l'histoire, aussi bien dans les vieilles saisons qu'encore plus dans la saison Skybound. Donc franchement, ça, c'est un élément qui, vraiment, c'est un des points forts du modèle. Et puis, malgré ça, tout de même, quelques petits problèmes, quelques petits errements ici et là, qui font qu'au final, il manque peut-être un petit truc pour vraiment être super bien peaufiné et super bien terminé. Voilà. Mais hormis ça, eh bien, c'est quand même un bon modèle que je peux vous recommander et qui, je pense, a une place très importante dans l'histoire de Ninjago. Ensuite, là-dessus, je vous remercie, en tout cas, encore d'avoir suivi cette longue vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle a été informative. Bien évidemment, s'il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Nous, on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Et puis, en attendant, portez-vous bien. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine. Allez, salut à tous. A plus.